Sept mois après la disparition de Roland Oldam, l'association Mouroua Etatoua a un nouveau président. Hirohiti Tefarere a tenu ce matin sa première réunion de travail avec les membres de son bureau. Le reportage de Tauhiti Tauniwa Moussan et Matai Horaï. Les invités de cet office sont particuliers. L'église protestante maori accueillait ce matin les nouveaux membres du bureau exécutif de Mouroua Etatoua. Des hommes d'église, des représentants de la jeunesse protestante mais aussi des anciens travailleurs du nucléaire. Parmi eux, Ralph Taaviri, élu nouveau secrétaire adjoint de l'association, il a longtemps travaillé aux côtés de Hirohiti Tefarere. C'est un homme qui est vraiment strict dans tout ce qui est organisation. Mais quand il a décidé Hirohiti Tefarere, quand il sait qu'il faut aller à un but, tout le monde y va. Il y en a qui reculent et il y en a d'autres qui avancent. Comme moi j'ai toujours avancé derrière Hirohiti Tefarere. Tefarere est bien connu pour avoir milité aux côtés des partis indépendantistes, tels que le Here Aïa Tenun Ayaura et Aapi avec John Teriki, et enfin le Yaman Tenun A. Il a aussi présidé plusieurs clubs sportifs. Cet ancien syndicaliste a été à l'origine des principales réformes sociales du pays. Membre fondateur de Mouroua Etatou, Hirohiti Tefarere a créé en 1988 le Comité pour la paix, Ter Eihau, et en 1987 la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Son prochain combat, l'enseignement de l'histoire du nucléaire à l'école, et faire reconnaître le 2 juillet comme jour férié. Je le connais bien parce qu'il était un de mes paroisiens à Piré. Je sais bien que c'est un homme très, très, comme on l'appelle, engagé. Je me suis fait rappeler hier soir que Mouroua Etatou a une directive par rapport à l'église protestante maoïe. C'est un bébé de l'église protestante maoïe. Ce nouveau bureau a 11 mois pour travailler avant le prochain renouvellement. Hirohiti Tefarere, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez introduire dans les établissements scolaires protestants l'enseignement de l'histoire des essais nucléaires en Polynésie. Comment comptez-vous procéder ? M. Barillot, paix à son âme, nous a sorti un livre magnifique, l'histoire de la bombe, l'histoire du nucléaire. L'église protestante maoïe n'a pas besoin d'attendre les autorisations du pays. Il faut braver ces autorisations pour enseigner la vérité, pour qu'il y ait justice dans ce pays, pour que tous nos enfants, tous nos enfants des écoles protestantes dans un premier temps et également, je le souhaite, du fond du cœur, des écoles catholiques et après des écoles du public, si veulent nous suivre, connaissent parfaitement l'histoire du plus gros scandale qui a bouleversé la Polynésie de 1962, lorsque la décision a été prise par M. de Gaulle, jusqu'à aujourd'hui. Un autre manque également soulevé par plusieurs membres de l'association, c'est l'absence de lieu de mémoire, voire un parcours du CEP où on saurait, où est-ce que les travailleurs étaient embarqués, où est-ce qu'était entreposé le matériel. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi plus de lieu de mémoire pour raconter l'histoire aux visiteurs de notre pays ? Nous en avons beaucoup débattu de ce sujet ce matin avec les responsables de l'Église protestante au Mahaoui. Ce centre de mémoire ne doit pas être simplement un centre de mémoire. Ça doit être surtout un centre d'éducation. Un centre d'éducation. Non pas un centre de mémoire, simplement, mais un centre d'éducation pour qu'il y ait un réveil de la conscience Mahaoui sur cette exploitation, aliénation qui s'est passée dans ce pays alors que les autorités de l'État le savaient, que certaines personnalités du pays de l'époque le savaient et qu'ils ont caché cette vérité historique à l'ensemble de la population, tout en menaçant les responsables politiques de l'époque de mettre en place un régime militaire. Ça, c'est la vérité. Cette vérité doit être connue de tout le monde. M. le général de Gaulle, à l'époque, disait que nos anciens combattants étaient des plus chers, des premiers et des meilleurs. S'ils les avaient réellement respectés, jamais ils auraient fait de la Polynésie un théâtre d'essais nucléaires. Concernant la lutte pour la reconnaissance du fait nucléaire, l'association 193 monte également en puissance est-ce que vous comptez travailler étroitement avec cette association-là pour faire avancer les dossiers ? Il nous faut rencontrer tout le monde. Il nous faut rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent ce travail de justice et de vérité. J'irai à leur rencontre. J'ai beaucoup de questions à leur poser. J'attendrais le moment de les rencontrer pour leur poser cette question, pour qu'on puisse se converger ensemble. J'ai déjà discuté dès hier au soir avec le président de Tamarie Mourourou et je lui ai demandé de nous rejoindre sur tous les terrains, sur tous les dossiers. Il est temps qu'aujourd'hui, l'on se fasse confiance entre nous pour parler d'une seule voix devant les autorités de l'État et surtout les autorités onusiennes. Il ne faut pas oublier maintenant que le dossier de la Polynésie se traite à l'ONU.